Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour la fin de la 8e saison avec le Dynamo Dresden. On va faire le bilan en Bundesliga, en Ligue des Champions, en Coupe d'Allemagne. On était encore en lice dans les 3 compétitions. On a changé de tactique cette saison. On joue en 4-2-3-1 dans un style hybride entre le Tiki-Taka et le Gegenpressing. On a une équipe très francophone, très talentueuse. On va commencer tout de suite par nos résultats avec une première déception en Coupe d'Allemagne. On était rendu en demi-finale. On jouait l'équipe de Hannover, une équipe en difficulté en Bundesliga. Et malheureusement, on va s'incliner dans un match qu'on a pourtant dominé. Le but de Désiré doué à la 28e minute de jeu. L'équipe titulaire quasiment à part Kefren Thuram qui était sur le banc. Maolida qui va nous faire mal, 33e, 56e minute de jeu. Très peu de situation finalement pour Hannover. 1-0-7 d'Expective Goals, mais ça va finir sur deux buts. Patterson qui va finir à 6,3. Une grosse déception. Carvajot en difficulté. L'absence de Kefren Thuram s'est quand même fait énormément sentir. Kefren qui est le capitaine de l'équipe, l'un des gros leaders de notre milieu de terrain. Et malgré pas mal de situations, 1-85 d'Expective Goals pour nous. On va perdre face à l'équipe de Kloze Hanovre qui est coaché par l'ancien buteur allemand. Et ils vont après perdre en finale face au Bayern Munich. On continue par la Bundesliga. Après un début de saison très intéressant. Une défaite face au Bayern Munich. Des matchs nuls rageants face à Manchec Gladbach, face à Schalke, face à Wolfsburg. On va enchaîner une deuxième partie de saison intéressante avec quasiment les mêmes résultats. Le mois de février va mal commencer avec un match nul face à Wolfsburg. Wolfsburg, c'est une des très très belles équipes cette saison dans un match qu'on a dominé. 1-42 d'Expective Goals, 55% de possession de balles. Nous gardons du score de Kolomoanyi. L'égalisation de Openda sur une erreur de Cefa, notre gardien turc. Moriba qui va marquer à la 72e, bien servi par Villa. Le petit Espagnol qui est revenu de près, qu'on avait acheté début de saison, qui était resté dans son club pour 6 mois. Il est revenu, il fait une deuxième partie de saison assez incroyable. Et c'est Loris Empenda qui va marquer en fin de match dans un 4-4 de diamant très intéressant. Un Openda qui est un buteur vraiment redoutable sur ce football manager. J'aime beaucoup son profil. Il n'a pas forcément le niveau que le Moiny est bien meilleur que lui. Mais pour une équipe comme Wolfsburg, ça fait très très mal. Un milieu de terrain en grande forme sur ce match. La défense par contre en grande difficulté. Un désiré doué qui commençait à prendre beaucoup de place dans cet effectif. Ryan Schirke qui réalise pourtant une bonne saison. Mais désiré doué, là il est tellement fort que vraiment ça devenait compliqué. On va très bien se reprendre après ce match nul. On va enchaîner 4 victoires consécutives. 3-0 contre le Werder. 4-1 contre Leipzig. Équipe en grande difficulté en championnat cette année. 3-1 contre Mayence. 5 buts à 1 contre Dortmund. On a littéralement éliminé Dortmund de la course au titre sur ce match-là. Dans un match en plus très particulier. On marque 5 buts avec 1,16 d'expective goal. C'est 8 tirs cadrés. On a eu un Kefren Thuram en très très grande forme. Un but magnifique de Villa. La 81ème bien servie par Kone. Vraiment la force de ce 4-2-3-1. C'est notre duo au milieu de terrain. Thuram Kone. C'est redoutable. On a une charnière 100% française. Kolomoigny, Cherki. Thuram Kone au milieu de terrain. Le milieu de terrain est très technique, très costaud, très rapide. C'est hyper complet. C'est très très dangereux pour les équipes adverses. Et là contre Dortmund, une équipe de transition. On a bien réussi à les cadrer. Il y a pourtant une belle équipe. Satriano, Reyna, Guitens, Durandville en attaque pour Dortmund. Mais cette saison, c'est une équipe du Borussia un petit peu plus en difficulté. On jouait ensuite contre Leverkusen. Une défaite. 2 buts à 1 dans un match serré. Une victoire méritée pour Leverkusen. Mais c'est rageant parce que ça s'est joué sur les 5 dernières minutes. Il y a eu 3 buts en 3 minutes. Ouverture du score de Douai à la 86ème. Bien servi par Kolomoigny. Et après c'est Aguirre à la 88ème. Très très belle action. Et Lazaro d'une très belle frappe à la 89ème. Ils vont renverser totalement la situation. Une équipe de rotation à ce moment-là. Il y avait Fernandez, Cherki, Villa, Simon, Stache au milieu de terrain. Donc on avait fait tourner au niveau de l'attaque et du milieu. Parce qu'il y avait la Ligue des Champions. Parce qu'il faut gérer sur plusieurs tableaux. On est capable de faire tourner. On a de la qualité. Contre Leverkusen, ça aurait pu passer. On perd 3 points qui vont être décisifs cette saison malheureusement. Et le sprint final. Il y avait un choc face au Bayern Munich le 6 avril. Il y avait d'autres matchs à gérer entre temps. Et finalement, on va perdre le championnat. Je l'annonce tout de suite à cause de matchs nuls. On a été mauvais, il faut le dire. C'est le problème de ce 4-2-3-1. C'est très intéressant en termes de maîtrise. Mais parfois, on manque un petit peu de mordant. En comparaison du 4-3-2-1 Kraken. Maintenant, ça a d'autres intérêts. On va revenir dessus un petit peu plus tard. Mais en championnat, on a fait face à des équipes en bloc bas. Qui ont su contrôler notre équipe. Qui ont su profiter aussi de la fatigue. Qui forcément était de plus en plus présente. Contre Aidenheim, on va faire un vieux 1 partout. Hyper rageant. Le but de Kolomoany. Aidenheim qui va se procurer en plus des situations. Mais on va finir à 1-28 d'Expected Goals. 20 tirs. Seulement 5 de cadré. Contre le Bayern, on va réussir à accrocher un match nul à l'extérieur. C'était très intéressant. Même si on peut encore une fois être déçu. Vu qu'on a mené deux fois au score. Enquetia, Cherki. Encore une fois, j'ai dû faire tourner contre le Bayern. J'ai préféré la Ligue des Champions cette année. C'était mon pari. Il n'y avait pas Kolomoany. Il n'y avait pas Nozeli. Il n'y avait pas Moriba. Il n'y avait pas Carvalho. La défense a été renouvelée également. Évidemment, on arrive quand même à accrocher un match nul contre le gros club cette saison. Le gros rival, le Bayern Munich. Il y a eu un très bon Cherki. Un très bon Inquetia. Un très bon Villa. Le jeune Espagnol qui a été très très fort. Contre les Hertha, on va faire un match nul à la maison. Deux buts partout. Encore une fois, on a mené deux fois au score. Encore une fois, 24 tirs, 10 cadrés. Seulement deux buts. C'est trop faible. On a eu une attaque un petit peu plus en difficulté. Et après, le sprint final. C'est des victoires contre Osbourg, contre Manchester Gladbach. Un nouveau nul face à Schalke. Un but partout. Mais ça n'avait que très très peu d'importance. On avait fait pas mal tourner parce que le championnat était déjà joué. Inquetia qui va égaliser à la 74e. Eddie Inquetia, c'est vraiment le super sub ultime. Le mec est redoutable. Il peut jouer aux quatre postes offensifs. Et dès qu'il rentre, il marque. C'est statistique pour un remplaçant. C'est juste n'importe quoi. Et il va être décisif tout au long de la saison. Du coup, en Bundesliga, on va finir deuxième à 7 points du Bayern Munich. Et on perd le titre avec 80 points. C'est le nouveau record pour un dauphin en Bundesliga. Seulement deux défaites. Mais huit matchs nuls. Donc on ne pouvait pas espérer grand chose. On a perdu des points. Surtout contre Wolfsburg. Contre Schalke. Le quatrième et le cinquième du championnat. Mais surtout, les matchs nuls contre Berlin et contre Heidenheim. On perd quatre points quand même. Et on aurait pu finalement être dans la course au titre. De manière un peu plus importante. On aurait peut-être un peu moins fait tourner en fin de championnat. Mais c'était très rapidement joué finalement. Le Bayern a eu jusqu'à neuf points d'avance sur nous. Donc à ce moment-là, c'était très compliqué. À partir de la trentième journée, je savais déjà que ça allait être impossible. Il fallait que le Bayern enchaîne quatre défaites consécutives pour qu'on puisse être champion. Vu leur calendrier, c'était quasiment fini. On finit quand même avec un Randal Kolomouni qui va finir avec 32 buts. À un moment donné, je me suis demandé si je n'allais pas le mettre titulaire à tous les matchs de championnat. Pour aller battre le record de Lewandowski avec ses 41 buts. Finalement, j'ai préféré faire tourner. Du coup, il n'a joué pas beaucoup de matchs en comparaison des autres. Vu qu'il a joué 26 titularisations, 5 entrées en jeu. Ce n'est même pas la meilleure note moyenne du championnat. C'est pour vous dire à quel point le Bayern a été très fort. Moriba, deuxième meilleur passeur du championnat avec 13 passes D. Première saison incroyable pour Moriba. Clean sheet, on aura Sefa Agbas avec 12 clean sheets. A sa meilleure saison, maintenant, il a été bon sur d'autres tableaux. On ne va pas aller chercher un troisième titre consécutif. Maintenant, on s'établit comme l'un des clubs favoris au titre chaque saison. Vous voyez que Dortmund, ça a été très très loin quand même. 13 points d'écart, 20 avec le Bayern. Et après, on a des Schalke, Wolfsburg, Leverkusen et Frankfurt qui sont quand même très très loin. Leipzig qui est bien remonté, qui va finir hors des places européennes cette saison. Et on a une très très bonne Bundesliga encore cette année. Mais je suis déçu, le triplé aurait été juste magnifique. On finit par le parcours en Ligue des Champions. Après notre première place en phase de championnat, on commençait direct par les huitièmes de finale. Et on va retrouver le club de Leipzig. Un club en difficulté en championnat. Une équipe que je savais à notre portée. On va commencer par un match à l'extérieur, remporter 3 buts à 2. On s'est fait peur, on menait 2 buts à 0. On va être remonté 2 buts partout. Villa en sortie de banc, bien servi par Eric Schmidt à la 84e. Ibrahim sur le côté gauche qui va finir à 6,2. Safa à 6,3. Par contre, l'attaquée et le milieu de terrain, c'est incroyable. Doué qui a été très bon, mais vraiment le milieu de terrain, Thuram connaît. C'est incroyable. Le match retour, une victoire totalement maîtrisée. 3 buts à 1 à la maison. On avait même fait tourner un petit peu. Il y avait Simon de titulaire à la place de Thuram. On va mener 2 buts à 0 très rapidement. Carvajo, Simon. Burkhard qui va égaliser à la 70e. Et Villa qui va marquer un nouveau but à la 79e en sortie de banc. On a un côté droit Carvajo-Villa. Beaucoup de rapidité, beaucoup d'intelligence de jeu. Et on va totalement maîtriser le match retour contre Leipzig. C'était largement à notre portée. Et on va se qualifier pour un nouveau quart de finale de LDC. En quart de finale, on retrouvait une équipe qu'on affronte très régulièrement en phase de championnat. Et même au niveau des tours éliminatoires en LDC, c'est l'équipe d'Arsenal. Équipe coachée par Ancelotti qui a pris sa retraite à la fin de la saison. Première en première ligue, donc sur une très grosse dynamique. Portée par Martinelli, Saka. Il y a du Palmer, il y a du Odegaard, il y a du Ugarte. C'est une grosse, grosse équipe avec finalement assez peu de changements par rapport à l'équipe IRL sur la saison 2022-2023 avec Arteta. Le match allait à la maison. Une victoire, 3 buts à 0, 7 tirs, 4 cadrés. Le doublé de Randall Colomani et le but de Désiré Doué à la 85e. Le match est quasiment parfait. Nos ailiers un petit peu en difficulté. Mais finalement, les remplaçants ont été très, très bons. avec Fernandez et Villa qui vont finir à 7 et 7,7. Patterson, vraiment redoutable au niveau des centres sur ce poste de latéral soutien avec comme consigne de centrer en profondeur. Il livre des caviars à Colomani et surtout, il arrive à trouver Moriba également qui là a eu un petit peu plus de mal dans le duel aérien. Mais Moriba qui est très costaud et qui va choper des ballons dans le jeu aérien grâce à des centres de Patterson cette saison. Et ça nous a délivré beaucoup de situations avec une victoire 3 à 0 en match allé, en quart de finale. Ça s'annonçait très bien pour le retour. Et à Arsenal, la dynamique va se confirmer. Une victoire, 2 buts à 1. Une victoire qui a été très rapide finalement. Ouverture du score de haut de garde à la 72e. Et on va renverser la situation. Ibrahim qui va marquer sur pénalty. Colomani qui tire les pénalty habituellement était sorti. Avait été remplacé par Enquetia. Et c'est Fernandez à la 87e qui va marquer et bien servi par Villa. Encore une fois, les super subs qui font la différence. On n'a pas été hyper brillant sur ce match-là. Les stats sont très équilibrées. Mais on gagne. On se qualifie pour une nouvelle demi-finale. Et surtout, on arrive à maîtriser assez facilement une équipe de première ligue. Et finalement, dans nos carrières, c'est toujours ces fameuses équipes qui nous posent problème. Nous retrouvons les Reds de Liverpool pour un match allé à la maison. Un gros choc européen. Il fallait sortir un très très gros niveau de jeu. C'est à ce moment-là que Carvalho va se blesser. C'est le petit Villa, le jeune Espagnol, qui va le remplacer sur le côté droit. Lui qui avait été très très bon en super subs va réaliser un incroyable match. On va gagner 4 buts à 1 face à une équipe de Liverpool qui va m'inquiéter dès le début. Avec un but à la 8e minute de jeu de Darwin Nunez. Il y a quand même des joueurs comme Nianto sur le côté gauche qui a été acheté plus de 200 millions. Il y a un milieu de terrain. Keïsédo, Bellingham, vraiment le milieu de terrain est quasiment parfait. Mais la défense va être en grande difficulté avec un Rize qui va jouer défenseur central. Coney qui va marquer à la 36e, but contre son camp de Stan Misic. Cherki à la 47e, Désiré Doué à la 79e. Le milieu de terrain est magnifique. On a un Coney en milieu sentinelle qui a tendance à porter un petit peu le ballon, à faire des différences. Il est très bon en tiers de loin. C'est un très bon passeur. C'est un joueur hyper technique. On prenait une grosse option pour se qualifier pour notre première finale sur cette carrière. Sur le match retour face à Liverpool, on va encore une fois maîtriser la rencontre. On va se qualifier pour notre première finale de LDC. J'étais comme un fou. J'avais vraiment très peur de ce match retour. La remontada n'est pas impossible. En plus, Colomoni avait un petit pépin physique. C'était Enquetia qui le remplaçait. Pénalty à la 44e, transformé par Carvalho. Et après, il y aurait une égalisation de Diaz à la 89e. La défense n'a pas été incroyable. Mais on était très largement favori pour se qualifier après notre victoire 4 buts à 1. Le match nul me suffisait amplement. On a vraiment géré la rencontre. On a même eu l'avantage au niveau statistique. Donc finalement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match aller-retour. On maîtrise totalement cette équipe de Liverpool. Avec un 4-2-3-1 également qui a été en énorme difficulté. Et en finale, nous retrouvons Chelsea. Une équipe qui nous a posé de gros problèmes en phase de championnat. Le seul match nul de la phase de poule. Et finalement, une finale incroyable. Quel kiff ! Ça a été un des plus beaux matchs que j'ai vu sur ce FM 23. Un scénario très compliqué en plus au départ. On a fait face à une équipe de Chelsea. En 4-2-3-1 avec Kaya Vers, Gravenberge, Mont, Pinault sur le côté. Il y avait du Fernandez, Vincedor au milieu de terrain. Théate, Fofana, James, Guardiol. Vraiment une incroyable équipe. Il y avait même du Isaac sur le banc. Donc l'équipe de Chelsea, c'est vraiment du très très haut niveau. Ils vont dominer toute la première mi-temps. Honnêtement, on a eu un peu de chance de revenir à la mi-temps avec un 2-1-1 pour Chelsea. Parce qu'ils ont énormément dominé. Il y a un très beau but de Pinault sur la remise de James. Très belle combinaison. Carvalho qui va égaliser. Bien servi par Colomoni. Le but de Carvalho. Il y a un appel de Colomoni qui est incroyable. Colomoni qui va sur le côté gauche. Carvalho qui va repliquer dans la surface. Colomoni qui le voit, qui le serre. Ça finit bien, ça fait un partout. Kaya Wart qui va marquer le 2-1 à 1. À ce moment-là, j'avais vraiment très très peur de cette finale. Mais on a un capitaine qui est monstrueux. Sekefren Thuram. 46e minute de jeu. Servi par Cavallo. Ça égalise pour le 2 partout. Et à un moment donné, on avait des joueurs qui n'étaient pas dans une super dynamique. Cherki, Moriba. J'étais pas satisfait. Moriba qui avait du mal à être décisif. Je fais rentrer Désiré Doué. Et Eddy et Nketiah sur le côté gauche. On n'a pas eu un grand Doué. Mais par contre, Nketiah, il a été juste incroyable. Patterson, Servi en retrait. Il va être dans le demi-espace. Très beau centre au deuxième poteau. Et qui qu'on va trouver ? Nketiah, le super sub ultime. Qui va marquer le 3 buts à 2 à la 80e minute de jeu. Et nous permettre de remporter notre première finale de Ligue des Champions. On a eu un parcours incroyable. On a joué trois équipes de Première Ligue. On n'a pas joué le Real. On n'a pas joué le Bayern. On n'a pas joué le Barça. Liverpool, ça a été le gros morceau de ce parcours en LDC. Chelsea, Arsenal, c'était un petit peu en dessous quand même. Il faut être honnête. Mais surtout, on a fait preuve d'une énorme maîtrise. On est la surprise de cette LDC. On était très très loin d'être favoris. On avait quand même fait demi-finale la saison passée. Donc on avait des arguments. Mais là, on a vraiment maîtrisé toutes nos rencontres de LDC. Par contre, on a dû faire tourner en Bundesliga. Ça nous a coûté beaucoup de points. On finit deuxième. Maintenant, on fait quand même un doublé. Super Coupe, Ligue des Champions. Il nous reste la Toute d'Allemagne qu'on n'a jamais remportée. Et on veut reprendre notre titre évidemment à cette équipe du Bayern Munich. Mais on est champion d'Europe. Et c'est juste incroyable. Il y a une équipe dans une dynamique folle. Il y a un désiré doué qui est maintenant dans les petits papiers de l'équipe de France. Qui va être sélectionné incessamment sous peu. Toute l'équipe a joué. Tout le monde a été très très bon. Il y a des joueurs qui sont vraiment à un niveau au-dessus. On a eu quelques blessures en plus juste avant cette finale. Notre duo de super sub Fernandez-Villa n'était pas sur le banc. Ils n'ont pas pu jouer ce match-là. Et ça, c'était hyper frustrant. Parce que c'était des outils supplémentaires pour aller gagner. Mais finalement, on avait Enquetia qui finit quand même à 7,48 avec très peu de matchs en tant que titulaire. Si on regarde les stats individuelles, le meilleur buteur, c'est Colomoni. 41 titularisations, 47 buts, 9 passes D. Après, on va avoir Carvajou avec 20 buts. Eddie Enquetia avec 18 buts, 13 passes D. Le monsieur, il a fait 20 titularisations, 21 entrées en jeu. Il est monstrueux, Eddie Enquetia. Il a 31 ans. Il est sous contrat jusqu'en 2032. Et vraiment, je ne vois pas ce que je peux lui demander de plus. Moriba, première saison. C'est 37 titularisations, 17 buts, 19 passes D. On a un Cherki un petit peu moins bien cette saison. 13 buts, 10 passes D. Et par contre, Désiré Douai, c'est 10 buts, 7 passes D. Il a très peu joué. Il a été décisif quasiment tout le temps. Et on voit les super subs qui ont été très très bons. Fernandez, c'est 8 buts, 10 passes D. Et Gila, c'est 7 titularisations pour 12 entrées en jeu, 5 buts, 7 passes D, 7, 19 de notre moyenne. Un très jeune joueur. Kefren Thuram qui va finir à 6 buts, 8 passes D. Connaît 2 buts, 10 passes décisives. On a bien géré également les contrats sur la fin de saison. On a fait ressigner quasiment tout le monde pour avoir de la largeur. En 2032, on a Enketia, Bijol, Simon, Fertel et Anton Stach qui sont en fin de contrat. Il leur reste 2 ans. C'est des joueurs qui sont dans un rôle un petit peu spécifique dans l'équipe. C'est vraiment de la rotation. Du coup, je prends mon temps avant de les ressigner. On a largement le temps de voir venir. Autrement, il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà signés jusqu'en 2034. Dont Sefa Abbas, le gardien qui, cette saison, a encore été décisif. Sur tous les matchs clés, il a été là. Il y a eu quelques dingueries, évidemment. Maintenant, c'est un joueur assez fabuleux. Seulement 22 ans, il va en avoir 23. Et c'est l'un des meilleurs gardiens que j'ai jamais vu. Surtout qu'on l'a chopé pour 12 millions d'euros. Donc, c'est vraiment un braquage. Au niveau des finances, on est sur un solde général 237 millions d'euros. 70 millions de budget transfert. On a un centre de formation qui marche encore très très bien. On va regarder les prêts. On a Marvin, notre jeune qui a été prêté à Offenheim. Offenheim, équipe coachée par Stéphane Kuchke. Notre buteur de la saison 1 avec Dresden, c'est grâce à lui qu'on est monté en deuxième division. Il était adjoint U19. Il a signé à Offenheim pour être coach. Et il va obtenir la montée en Bundesliga en plus cette saison. Donc, super parcours pour Stéphane qui devient un entraîneur titulaire. Marvin qui, du coup, va être le meilleur joueur de cette équipe, qui va faire une saison incroyable et qui, l'année prochaine, aura une place dans la rotation. C'est un super joueur qui est dorénavant un jeune prodige, qui a beaucoup joué cette année en Bundesliga 2. C'était vraiment important pour lui. On a Fabien Bent qui a joué également 34 matchs. Marcus Feiler, 33 matchs. Miguelito qui s'est blessé, qui a assez peu joué avec la Roma. Je pense qu'il va revenir de près. On le fera partir. Il n'a plus sa place dans l'effectif, malheureusement. Maintenant, on a Doué et Cherki. Ils sont vraiment titulaires sur ce rôle de numéro 10. On a des jeunes qui ont signé. On a une grosse recrue en new gen. C'est Kevin Ayseni, un élier buteur très rapide qui joue des deux pieds. 10 en détermination, équilibré au niveau de la personnalité, mais un joueur régulier, dribbler, très bon passeur, très technique. Ça peut être un vrai crack. Il va avoir seulement 16 ans. Il a un super potentiel pour les années à venir. Je compte beaucoup sur lui. Et forcément, on va parler Mercato pour la saison 9. Le challenge ne s'arrête pas. On est à la fin de la saison 8. J'irai au minimum à la fin de la saison 10 pour avoir un chiffre rond. Et je pense que 10 saisons sur une carrière sur la chaîne, c'est vraiment parfait. On verra si on va plus loin avec cette équipe de Dresden. Mais il y a trop de choses à corps à voir avec cette équipe. Le centre de formation, des jeunes qui doivent émerger. Et en plus, on a une recrue que je veux absolument tester. Vous en avez parlé. C'est Varas Félia qui a signé un contrat avec nous pour la saison prochaine. Il arrive libre en provenance du Napoli. Meilleur joueur de Serie A. Un joueur juste fabuleux. Je ne l'ai pas encore testé sur cet opus. Yirel, il a été absolument incroyable. Il rentre parfaitement dans la tactique. Maintenant, il devrait prendre la place de Moriba. Donc, il va falloir retrouver une animation. J'ai peut-être une idée. Il y a des joueurs qui sont pas mal suivis. Dont Manu Kone, qui est peut-être le joueur le moins intéressant de notre 11 titulaire. Surtout au milieu de terrain. Pourquoi pas repositionner Kefren Thuram. En milieu Sentinelle. Et avoir un Moriba qui pourrait jouer sur ce poste de Segundo Volonté. Lui en plus, qui est un très bon finisseur. Et on pourrait avoir sur le côté gauche, du coup, notre cher ami Faras Félia. Maintenant, il signe pour plus d'un million d'euros. En termes de salaire, ce sera de très très loin le joueur le plus cher. Ça a été très compliqué. 7,5 millions de primes à la signature. C'est pas trop élevé finalement. Mais le 1 million en budget salaire, ça m'a fait un petit peu mal. Maintenant, on est très très riche. On a plein de très très bons joueurs. Peut-être la défense centrale. Decker, ça n'a pas été extraordinaire. Quand même, il finit à 7,14 de notre moyenne. En défense, parfois, ça a été quelques dingueries. Pourtant, j'aime beaucoup son profil. Il est très complet. Maintenant, au niveau technique, il n'est pas extraordinaire. C'est 13,14. C'est bien. Ce n'est pas génial. Il va falloir passer à des joueurs qui vont avoir 16, 17 d'attributs. Et ça, on va pouvoir le faire avec notre budget. Maintenant, il va falloir trouver les quelques pépites qui seraient d'accord pour signer chez nous. Vu qu'on n'a plus non plus un budget de transfert extraordinaire, sauf départ. Mais ça, on en parlera sur le début de la saison 9. On est champion d'Europe. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager en masse. Vous pouvez soutenir également financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » pour intégrer l'équipe des coachs. Je vous souhaite de très bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs !